Coup de cœur, nouveautés, agenda, témoignages, lectures, rencontres, micro-trottoirs, créations. Les bibliothèques de Perpignan, Méditerranée et Métropole présentent les podcasts de Resolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. Les petites boîtes à fiction. Atelier d'écriture et de création sonore. Médiathèque Arthur Comte. Des histoires à lire, à écouter, sur le papier ou en podcast. Un peu de mots, de l'imagination et le tout, et dans la boîte. L'affamé, une nouvelle de Cathy Fonviel. Texte et création sonore, réalisé dans le cadre de l'atelier, les petites boîtes à fiction. Et elle glisse, elle glisse telle la barque légère, emportant les rêves les plus fous. Des rêves d'enfance ou d'adolescence. Ce que l'on bâtit dans le mi-temps du lit. Ce que l'on cultive pendant plusieurs nuits. Rêves de toute saison. Enrichis d'espoirs insensés ou d'espérances vaines. Tous ces rêves enfouis dans le fond de nos cœurs. Rêves qui nous ressemblent ou rêves qui nous changent. Rêves qui nous entraînent vers un monde de liberté. Où nous pouvons tous, enfin, nous réaliser. À mesure qu'elle avance, elle déverse son flot puissant. Redoutant ses obstacles qui, parfois, hélas, la laissent suspendue. Silence. Alors, pointe tendue vers les cieux comme pour s'attirer des dieux la mensuétude. Elle s'arrête brusquement, figée par l'angoisse, guettant le prochain jet, crachotant, avant de dérouler à nouveau le cours de ses désirs. Trempée dans l'encre des contes bleus ou roses, des mauves peut-être, même des noirs, il en faut parfois. Elle veut prendre son envol pour éclater en une gerbe éblouissante avant de redescendre en une cascade vivifiante. Alors, enfin, elle peut s'épancher et puis s'épanouir dans une symphonie de notes luxuriante. Mais, plus que symphonie, c'est à une débauche grossière qu'elle a à faire. Ainsi, tel le peintre qui joue de sa palette, elle tente de disposer avec douce harmonie tous ces germes qu'elle aurait voulu lancer d'un geste de semeuse, mais qu'un malin zéphyr prend plaisir à éparpiller, créant doute et confusion. Arrêt sur image. Rature. Retour en arrière. C'est alors que la belle gourmande, affamée de désirs, toute ronde d'envie de continuer sur sa lancée pour finir en beauté, un moment inféconde n'aimait plus qu'un point d'interrogation empreinte de désolation. Puis, quelques points de suspension et la voilà qui repart à l'assaut de la vertigineuse pente. Ce qu'elle veut maintenant, c'est vaincre et dépasser ses douloureux instants, atteindre le sommet, le but qu'elle s'est fixé. Désormais affranchie de toute peur, elle se laisse entraîner, stimulée par la volonté de celle qui la guide, la main de l'apprenti qui n'ose la lâcher, qui doit persévérer. Persévérance paix. Elle file à toute allure, plus vive que l'éclair. Gloutonne, elle dévore le vide à grandes enjambées. Elle l'absorbe et le comble, sûre enfin de sa force, se sentant invincible. Elle s'épanouit par l'heureuse trouvaille, les idées revenues. Elle accouche en silence avec célérité, tout est bien mûri et prêt à exploser. Elle court, court, court à perdre haleine, afin de ne pas perdre ce qu'elle vient d'inventer. Le chemin a été long, parsemé de silence, mais si enrichissant qu'elle ne pourra jamais regretter ce parcours solitaire, soulagée et si fière d'avoir su résister au découragement et tellement heureuse de pouvoir ressentir le plaisir du devoir accompli. Alors, avec bonheur, avec bonheur, dans un spasme de joie, elle arrondit un dernier point de façon théâtrale, le point magique qui clôt son angoissante errance qu'elle a su transformer en promenade réconfortante. La barque est pleine. Et voilà qu'avec délicatesse, à côté de l'encrier, cette plume légère qui a bien travaillé peut maintenant se poser pour enfin se reposer. Sous-titrage Société Radio-Canada